Si j'étais un athée militant et que je savais que tu étais sélectif. Dans ton approche du surnaturel, oh, je te martèlerai pour cela. Oui. Je te ferai pleurer. Nous pourrions dresser une liste d'épiceries des choses qui sont chères à chaque chrétien, comme la résurrection de Jésus. Comment est-ce scientifiquement explicable ? Exactement. Nous savons que ces choses sont cruciales, car elles définissent le christianisme. Et donc, on se contente en quelque sorte de ne pas être trop critique vis-à-vis d'elles en termes de méthode scientifique. Nous ferons appel à un miracle là-bas, ce qui est bien. Bien que nous admettions qu'aucun miracle n'est conforme à la méthode scientifique, on ne fera pas la même chose pour les autres passages, ce qui est incohérent. Oui. Si j'étais un athée militant et que je savais que tu étais sélectif. Dans ton approche du surnaturel, oh, je te martèlerai pour cela. Oui. Je te ferai pleurer. Car je voudrais te faire voir que ton approche de ta propre Bible est assez incohérente. Je sais en lesquelles de ces choses tu crois, et en lesquelles choses tu veux être comme moi, auxquelles tu ne crois pas. Eh bien, c'est merveilleux. Mais ce que je vous demande, c'est ceci, sur quelle base acceptes-tu les uns et non pas les autres ? Oui. Et quelle est cette base ? Et je ne pense pas que les chrétiens réalisent à quel point ce type de position schizophrénique est vulnérable. De peur que les téléspectateurs ne me comprennent mal, qu'ils sachent que je ne suis pas quelqu'un qui dise, chaque affirmation du surnaturel doit être réelle, parce qu'elle est sortie de la bouche de quelqu'un. Non, je n'y crois pas du tout. Au contraire, j'aime me présenter de cette façon, je suis sceptique sur tout, mais je suis prêt à croire n'importe quoi. En d'autres termes, je veux une bonne raison d'y croire. D'accord, je veux voir comment cela se conforme à un modèle scripturaire. Et si c'est le cas, si cette porte est ouverte, alors, bien sûr, je suis prêt à l'accepter. Je ne vais pas formuler un argument théologique qui me permette de garder cette seule chose surnaturelle et de fermer la porte à la vôtre. Je ne le ferai pas, car je sais que ce serait incohérent. Supposons que nous aimions croire en la résurrection. Eh bien, c'est une idée heureuse. C'en est une bonne. Mais ces trucs surnaturels dans le livre des rois, et ces anges d'immoraux dans Genèse chapitre 6, eh bien, ils sont trop sombres, trop dérangeants. Eh bien, comment ces choses sont-elles trop bizarres alors que la résurrection ne l'est pas ? Qu'y a-t-il de si normal ou de si crédible dans la résurrection ? Je reçois souvent la question, eh bien, comment ça marche ? Comment fonctionne ce truc fils de Dieu, fille des hommes ? Je réponds franchement que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Et je ne sais pas non plus comment fonctionne la résurrection. Je ne sais pas non plus comment l'incarnation s'est produite. Je ne sais pas comment quelque chose de surnaturel fonctionne. Cependant, s'il existe vraiment un monde des esprits, cela nous amène à toute la théologie de la nature des êtres surnaturels, dans laquelle Dieu reste différent de nous. Dieu nous reste ontologiquement supérieurs et uniques. D'autres êtres surnaturels ne sont ni impuissants ni dépourvus de capacités. Ainsi, s'il existe vraiment ce monde invisible que la Bible affirme réellement, eh bien, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Mais l'Écriture affirme que c'est le cas, et qu'il l'était le cas. Et si c'est Dieu l'a mis en place ? Exact. Je me contente aussi de laisser Genèse 6 tel qu'il est, ainsi que d'autres passages similaires, parce que je me contente de laisser la résurrection là où elle est, ainsi que toutes ses autres doctrines. Le clergé chrétien a enseigné à de vastes pans de l'Église de regarder ses miracles et de ne pas regarder ses autres, d'affirmer ceci et de ne pas affirmer cela de toutes les choses surnaturelles trouvées dans la Bible. Et nous comprenons pourquoi, c'est parce que, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup d'abus de phénomènes surnaturels tels que les dons de l'Esprit. Je serai le premier à admettre que l'Église a une longue histoire de promotion de folie farfelue. Mais ce fait ne constitue pas une preuve que les choses surnaturelles sont, en principe, réelles, légitimes, car cela s'est effectivement produit. Dans les époques et les temps scripturaires, dans certains contextes. Et donc, nous devons évaluer chaque affirmation de quelque chose de surnaturel, au lieu de simplement l'abandonner ou de l'accepter naïvement simplement parce que quelqu'un l'a dit, donc je dois le croire. Je veux dire, ce sont deux extrêmes. Tous ces peuples de l'Ancien Proche-Orient se sont trompés, suivant les mythes et leur propre imagination. Nous les considérons comme moins scientifiques, moins logiques et moins réalistes que nous le sommes aujourd'hui. Quant à nous, nous sommes des produits du monde moderne, héritiers des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous suivons la méthode scientifique, nous avons la technologie. Au départ, nous, les modernes, sommes enclins à expliquer des choses et des événements supposés surnaturels avec nos propres outils intellectuels. Et en principe, il n'y a rien de mal à le faire, car Dieu sait que c'est ce que nous sommes. Mais en fin de compte, si vous suivez ce processus, parce que vous ne voulez tout simplement pas croire certaines choses, alors, oui, vous avez un problème. Si ces choses apparaissent dans les pages de l'écriture, et s'il est très évident que les auteurs bibliques y ont cru, alors ces choses du monde surnaturel se situent au-delà de la portée de la méthode scientifique. Ainsi, si vous voyez dans les pages de l'écriture qu'un écrivain biblique affirme quelque chose sur le monde surnaturel, et que vous n'aimez tout simplement pas cela, alors le problème est le vôtre, non pas celui de la Bible, ni celui du texte. Sous-titrage Société Radio-Canada